comment faire pour qu'un homme qui s'éloigne se rapproche à nouveau alors il arrive parfois que durant la relation amoureuse votre homme commence à s'éloigner et là vous allez faire l'erreur mesdames de commencer à lui courir après à essayer de combler cet éloignement en faisant de plus en plus d'actions vers cet homme et vous vous apercevez à vos dépens que cela ne fonctionne pas mais on en parle après le générique Générique Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James d. votre expert en relations amoureuses et dans cette vidéo on va voir comment faire quand un homme s'éloigne pour qu'il se rapproche à nouveau alors l'une des premières erreurs que vous ne devez pas faire c'est surtout lui courir après c'est essayer de combler cet éloignement par un surplus d'actions de votre part si cet homme s'éloigne alors c'est la mauvaise nouvelle mais cela veut dire bien évidemment qu'il réfléchit sérieusement à la relation un homme heureux et épanoui dans une relation ne va jamais s'éloigner cependant si vous essayez de combler cet espace vous allez passer pour oppressante vous allez passer pour intrusive vous allez passer en quelque sorte pour la méchante et ainsi cet homme va rationaliser ses comportements par vos actions il va se dire comme vous faites trop d'actions il s'éloigne encore plus ou en tout cas il a raison de s'éloigner alors je fais un petit distinguo entre courir derrière un homme et lui proposer des activités ou lui proposer des rendez-vous car ce qu'il ne faut pas faire bien évidemment c'est se mettre en demande et c'est lui demander de se voir c'est lui demander quand est-ce qu'on se voit c'est lui dire tu me manques j'ai envie de te voir etc bien souvent mesdames vous faites l'erreur vous n'êtes pas les seuls et messieurs aussi mais c'est le faire ensemble versus le être ensemble lorsque vous êtes avec une personne c'est là que vous créez de la routine il n'y a rien de mieux pour flinguer son couple et bien souvent ce que vous proposez à cet homme c'est lui être avec lui et donc là vous allez vous montrer en demande alors ce qu'il faut faire c'est plutôt faire avec cet homme c'est lui proposer des activités si possible que vous n'avez jamais fait encore ensemble donc comprenez bien ce distinguo entre se mettre en demande et là c'est toutes les phrases tu me manques quand est-ce qu'on se voit j'ai envie de te voir etc ou là vous ne proposez à cet homme que du être ensemble alors que le faire si vous pouvez lui dire je vais à la plage est ce que ça te dit je vais boire un cocktail à tel endroit est-ce que ça te dit de m'accompagner je vais faire un billard peu m'importe ce que vous aimez est ce que vous avez envie de faire et là vous lui proposez une activité à faire ensemble et là vous vous mettez pas en demande parce que vous vous allez faire cette activité que cet homme vienne ou non avec vous 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 allez faire cette activité et vous voyez que vous êtes dans une autre dynamique une autre approche par rapport à cet homme alors bien évidemment s'il décline toutes vos propositions n'allez pas en faire 50 mais vous pouvez en faire une ou deux et voir dans quel état d'esprit il est s'il répond en disant non pas dispo etc ou s'il y a un enthousiasme en disant mais je ne suis pas disponible mais on y va mercredi prochain je ne suis pas disponible mais je te promets la prochaine fois c'est moi qui t'invite etc en lui faisant faire des activités avec lui premièrement c'est là vous allez créer de la complicité du rire du fun bref vous allez être légère vous allez être en mode séduction deuxièmement vous lui montrez que vous avez une vie qui est remplie et donc que vous n'êtes pas en demande que vous vous continuez votre vie et que ces activités que vous lui proposez ce n'est pas être en demande mais c'est parce que vous avez une vie remplie et donc comme vous faites votre vie vous pouvez lui proposer de faire des activités avec vous et donc dans ce cadre là vous n'allez pas être oppressante ou intrusive de plus il va falloir quand même que vous compreniez pourquoi cet homme s'éloigne est-ce que vous avez fait quelque chose ou est-ce que cet homme s'est aperçu à travers vos comportements ou vos actions que quelque chose n'allait pas j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet donc je ne vais pas revenir dessus mais c'est important de comprendre qu'est-ce qui a poussé cet homme à s'éloigner comme je voulais dire en préambule ou en introduction trop de bonheur mais je m'éloigne cela n'existe pas alors il se peut que cet homme est un problème personnel mais généralement dans ce cadre là il va vous avertir dans bien souvent des cas c'est qu'il commence à perdre sérieusement son intérêt pour vous donc ce n'est pas en étant oppressante en vous mettant en demande que vous allez rehausser votre valeur à ses yeux bien au contraire c'est lui montrer qu'avec vous cela va être différent alors peut-être que temporairement vous allez devoir mettre en pause la notion de couple pour revenir à de la séduction a dû faire ensemble à recréer de la complicité du rire entre vous ce qui est le socle d'un couple également l'une des erreurs que vous allez avoir tendance à faire parce que cet homme va revenir au bout d'un moment vous inquiétez pas si cet homme s'éloigne c'est une question de temps avant qu'il se rapproche de vous ou avant qu'il revienne le ghosting ça peut arriver en tout début d'interaction mais quand vous avez deux trois quatre mois de relation le ghosting n'existe quasiment pas donc cet homme à un moment donné va revenir vers vous alors je sais que c'est contre intuitif mais si vous y arrivez en mode reproche si vous y arrivez en mode qu'est ce que tu veux etc cet homme va repartir je ne dis pas qu'il faut l'accueillir à bras ouverts en faisant comme si rien n'était vous devez être un petit peu méfiante vous devez le laisser venir vers vous mais si vous lui mettez des cartons rouges dit qu'il revient et que votre volonté justement c'est qu'il se rapproche à nouveau c'est la plus mauvaise solution que vous pouvez faire parce que si vous allez vers quelqu'un et que cette personne vous rejette directement cette personne va repartir donc même s'il a déconné pour vous même si cela ne fait pas plaisir il va falloir rester cool quand il va revenir ça ne veut pas dire encore une fois lui accueillir les bras ouverts coucher avec lui le premier soir etc c'est pas ce que je suis en train de vous dire mais si vous arrivez direct comme je vous le dis avec un carton rouge cet homme va repartir donc si votre volonté c'est qu'il se rapproche à nouveau il va falloir être plutôt cool plutôt fun et être challengeant lui proposer un petit peu du jeu qu'est ce que tu me proposes etc ne pas accepter qu'on se voit chez vous ou chez lui non vous devez faire des activités soit le challengeant en lui proposant vous même des activités soit en lui disant qu'est ce que tu me proposes de faire histoire qu'il se creuse pour justement amener l'interaction à avancer alors je sais mesdames que c'est pas évident quand un homme s'éloigne et que vous vous ne souhaitez qu'une seule chose c'est combler cet éloignement mais je vous le redis premièrement c'est comprendre pourquoi il s'éloigne encore une fois s'il s'éloigne c'est que votre valeur à ses yeux a diminué donc il va falloir comprendre est ce que c'est un défaut qu'il a vu et qu'il n'était pas en début de relation et qu'il se dit je sais pas si ça va matcher sur du long terme du moyen terme est ce que c'est des disputes en plus qu'il n'y avait pas au début de la relation et que maintenant ça fait vous êtes un jeune couple et il y a trop de disputes trop d'accrochage pour qu'ils se disent je ne suis pas sûr que cette relation va durer en tout cas bien souvent quand je vous ai en coaching et qu'on en parle on trouve ceux qui n'allaient pas ou ceux qui n'allaient plus dans cette interaction et qui pousse justement à cet éloignement deuxièmement c'est privilégier le faire plutôt que le être et troisièmement c'est ne pas lui courir derrière si vous faites ça il y a de fortes chances que cet homme se rapproche à nouveau petit à petit donc là vous allez devoir privilégier la complicité le rire la séduction laisser temporairement la notion de couple de côté cela ne veut pas dire batifoler ailleurs cela ne veut pas dire que vous êtes un couple libre libertin ce que vous voulez ça veut dire que re-apprenez à vous séduire re-apprenez à vous découvrir parce que ce qui tue bien souvent un couple c'est qu'on est trop ensemble et qu'on fait pas assez ensemble allez mesdames je compte sur vous si vous avez aimé n'oubliez pas le petit classique pouce bleu il fait toujours plaisir abonnez vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec james d